Yapa Peno, le jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi sur les internets et football total. L'équipe ultra, Jérôme Alonso et Julien Cazard, mènent 3-1 face à l'équipe légende Didier Roustan et Camille Combat. La deuxième mi-temps de Yapa Peno, il faut trouver des joueurs qui ont porté à la fois les couleurs de l'OM et du PSG. Et attention, je vous donne la réponse à vous de trouver la question. En mode Joe Pardy. Exactement. Donc là, c'est un peu un foot au Pardy. Vous avez compris Didier ? Qui est le machin et qui est... Voilà, ça parle vraiment aux jeunes. Un exemple. Exemple. Si je vous dis, par exemple, Jérôme Alonso, un défenseur argentin avec un nom de ketchup, vous me dites... Qui est Gabi Ayns. Exactement. Il est de vitesse. Ça va vite. L'équipe ultra mène donc 3-1 face à l'équipe légende. C'est un jeu de rapidité. Donc, oh, buzzer. Vous avez des buzzer. Une seule réponse par équipe. Chaque bonne réponse vaut un point. Et on essaie de ne pas tricher. Enfin, je dis ça. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Un attaquant qui sentait bon l'huile d'olive dans les pépés flingueurs. Il était... Kazar. Mais qui était Cyril Pouget ? C'est une excellente réponse et c'est un point marqué par l'équipe ultra. Ça fait qu'un temps. Mais oui ! Pouget pour l'huile d'olive. Réponse suivante. Un défenseur qui a joué au PSG et à l'OM, mais qui a fait plus de mal au PSG en signant Souza et Everton à son époque. Oui, Kazar. Alain Roche. Qui était Alain Roche. Bonne réponse. Bonne réponse. À son époque. Oui, je l'ai. De directeur sportif. On est sur du 5-1. C'est parce que... Mais Didier, il ne bosse pas et avant qu'il n'a pas, il fait Alain Roche. Mais bon, il va dire Alain Roche. Tu vois qu'il est devant sa télé, Didier ? C'est Didier, il est devant sa télé. Non, mais... Il va dire Alain Roche. Alain Roche. Putain, moi, je gagnerais. Le problème, c'est qu'il a dit Alain Roche. Il n'a pas dit qui est Alain Roche. Si, si, si. Merci. Mais ça fait 5-1, les mecs. La manita, la manita. Écoute bien, Didier. Ma réponse, la voici. Dans le foot, il y a les fils d'eux. Lui, c'est un père d'eux. Père d'un champion du monde qui a aussi joué au Paris Saint-Germain. Oui. Vas-y. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Ses meilleures actions, il les a faites lors des tirages des Coupes de France sur le plateau de Téléfoot. Qui était Jean-Jean KF ? Bonne réponse, Casar ! Je n'avais plus le début ! Oh, tu te balades. Je pense à Germain, mais c'est avant la pédule. On est sur du 6-1. Voici ma réponse. Un ancien numéro 10 du Real Madrid, qui n'est pas Julien Faubert, mais qui avait un Julien Faubert dans chaque orteil. Stéphane Dalma ? Non. Alors, même si ça avait été Stéphane Dalma, il faut dire qui est Stéphane Dalma. Mais en l'occurrence, c'est pas Stéphane Dalma. Donc, vous avez tous les loisirs de répondre. Vous prenez votre temps. Revenu à son meilleur niveau à Marseille, avant de vite le reperdre à Paris. Est-ce que vous avez la réponse ? J'ai perdu le début, moi. Désolé. Ancien numéro 10 du Real Madrid. De toute façon, le point ne sera pas accordé. Il avait un Julien Faubert dans chaque orteil. Qui est Diara ? Qui est ? Qui est Diara ? La San Diara ? Oui, c'est bien. Mais du coup, c'est trop tard. On peut le compter, peut-être pour l'honneur ? Ah, pour l'honneur ? Peut-être pour la beauté du geste aussi. Pour la beauté du geste. Allez, ça fait ça. Allez, ça fait ça. Qui est la San Diara ? Il a porté du Real Madrid, c'est bizarre. Voici ma réponse. Certains ont joué à l'OM, puis au PSG. D'autres au PSG, puis à l'OM. Lui, il a joué au PSG, à l'OM, puis au PSG. Mais on l'a. Qui est Jérôme Leroy ? Mais oui, ce n'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas lui, en tout cas. Je sais qui c'est. Oui. Didier. Je sais qui c'est. Eh bien. Qui est Laurent Leroy ? Non. Qui est Xavier Gravelin ? Bonne réponse de Kazar ! Bonne réponse de Kazar. Il a refusé du groupe. Il a fait Paris, Marseille et Paris. Jérôme, il aurait pu aussi. Il arrive à un mercato d'hiver, mais génial, avec Mickaël Madard, Bruno Rodrigues. Il nous a joué également dans les trois quarts des autres clubs français. Cet attaquant avait le guide du routard comme plan de carrière. Et même le même prénom que Dupont de Ligonnès, c'est Xavier Gravelin. C'est une barrière. Ça fait 8-2 au tableau d'affichage à l'issue de cette deuxième mi-temps en faveur de l'équipe ultra. Bouf, Allez-y. Chacoy. . . .